Citoyens de tous bords, après quelques semaines d'absence et de déménagement, nous nous retrouvons et bienvenue dans un nouveau bilan d'Inside Star Citizen. L'expérience de jeu en véhicule, un des points les plus importants si ce n'est l'un des piliers même de l'expérience Star Citizen. Vaisseaux et véhicules sont les plaques tournantes des plus grosses parts du gameplay du jeu et si ce contenu est sans cesse revu, réinventé et repensé, 2020 sera certainement une année décisive. Cette année est, pour CLG, le moment de proposer une nouvelle expérience de jeu, plus approfondie, résultant d'années d'essais et de tests. Pour réussir ce nouvel objectif, qui est d'offrir la meilleure expérience de jeu dans ce domaine, une toute nouvelle équipe a été fondée, l'équipe d'expérience en véhicule. Richard Roller nous raconte que l'idée de la création de cette joyeuse bande est venue lors d'une réunion où des responsables de la conception de vaisseaux se sont rendus compte que l'expérience attendue avec certains véhicules était dissociée de leur sortie. C'est ainsi qu'il fonda, avec John Crew, la toute nouvelle équipe de CLG. Ils se sont rapidement entourés d'équipiers pour arriver à cheminer dans ce domaine et leur premier travail fut de repenser la caméra première et troisième personne. Travail dont nous avons déjà les résultats dans le verse. Mais les ressources ont été poussées plus loin. Yogi Klatt, programmeur audio, a été intégré à l'équipe. Son intérêt pour le head tracking et son expérience personnelle dans l'univers du pilotage sont des atouts qui seront mis au service de l'immersion in-game. Yogi nous raconte que ce qu'il juge important en termes d'expérience dans le pilotage, c'est la façon de voir au travers du cockpit. C'est ainsi que fut pensé le head tracking et plus particulièrement la fameuse fonctionnalité look ahead. Fonctionnalité qui, je le rappelle, permet au joueur de regarder dans la direction dans laquelle il veut aller. Ce paramètre déjà implémenté est par ailleurs personnalisable dans le jeu. C'est d'ailleurs un réflexe naturel. Quand vous êtes dans un virage, en voiture, vous regardez pas droit devant vous, mais bien là où vous voulez aller. Dans la construction de cette amélioration de gameplay, un des points les plus importants qui en est ressorti, c'est l'unification de la visée. Ce mot, un peu barbare, va permettre aux joueurs utilisant le head tracking d'utiliser les gimbals tout en continuant d'observer autour d'eux. Mais un des plus gros points abordés par l'équipe d'expérience en véhicule est naturellement le combat, cher à beaucoup de joueurs de Star Citizen. L'équilibrage des armes, bouclier et du pilotage sont gérés par cette équipe. Et beaucoup de choses restent encore à faire, alors rendez-vous cette année pour de nombreux polishs et le plaisir du dogfight. Et maintenant, c'est parti pour le Spring Report, une review de tout ce qui a été fait par les équipes de CLJ. Et on reprend là où le dernier insight nous avait laissé, avec la prison clécher, le fameux centre de réhabilitation prévu en 3.9. Et on aperçoit le ring de combat, qui par ailleurs a été terminé. Mais pas de soucis pour les citoyens dissidents et peu scrupuleux, puisque des armes improvisées seront trouvables et apporteront une solution simple mais efficace à vos problèmes. La tenue de prisonnier avance bien elle aussi. Le sac à dos a été pensé afin de réduire les allers-retours avec les minerais, mais sera suffisamment petit pour pouvoir se faufiler dans les plus minces recoins. Un tour du côté des planètes, et les équipes ont travaillé sur des rework d'assets géologiques, qui permettront d'avoir plus de textures et de meilleures fusions d'éléments divers. L'équipe des props a dans le même temps créé de nouveaux objets collectables. Des champignons en promenant The Microtech et trouvables dans les Tundra. Les équipes des effets visuels ont quant à elles travaillé sur de nouveaux projets, comme des hologrammes décoratifs, que vous pourrez trouver sur New Babbage à la prochaine mise à jour. Les effets sur le minage seront améliorés eux aussi. Et on pourra percevoir un rework du visuel de rentrée atmosphérique, mais ce dernier n'est pas prévu pour la 3.9. Et pour finir, allons du côté vaisseau. On peut voir le travail sur le Cutlass Blue, qui, normalement, est en White Box actuellement, mais avance vite grâce au travail précédemment fait sur le Black et le Red. On aperçoit ici les 3 variantes possibles pour le futur vaisseau de Shidrake. On vous a promis du Karak, voilà enfin le rendu artistique final, d'un des vaisseaux les plus attendus par les joueurs. Le vaisseau est toujours prévu pour sortir ce mois et avance bien en terme de développement. 1 Les autres représente leurs offres. 2 2 2 3 5 3 Et on termine avec un visuel surprise, très précoce, le Crusader Starlifter. A peine arrivé en white box, il nécessite encore énormément de travail et ne sortira pas de sitôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet Inside, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo, en attendant, citoyens de tous bords, see you in the verse.